L'homme aime les énigmes, car il aime les résoudre. Mais quand le mystère est insoluble, quand les réponses sont introuvables, quand les solutions sont loin de notre esprit cartésien, s'ouvrent alors les dossiers secrets du paranormal. Des maisons qui refusent votre présence, des lieux occupés par de véritables monstres, des zones géographiques où le pire se produit sans que l'on ne sache pourquoi, existent-ils sur notre planète des endroits que l'on peut qualifier de maudits ? Que se passe-t-il véritablement dans le mythique triangle des Bermudes entre la Floride et Porto Rico ? Des centaines de navires, d'avions et leurs équipages, et ont disparu corps et biens. Pourquoi la résidence Lemp est-elle la maison la plus hantée des Etats-Unis ? Que s'y passe-t-il ? Comment expliquer l'inexplicable ? Mais ouvrons le premier dossier de cette émission, celui qui concerne l'un des lieux les plus maudits de la planète, le Loch Ness. Il s'y cacherait l'une des créatures les plus infâmes de l'histoire. Est-il possible de croire qu'un monstre marin se cache sous ses eaux ? Le Loch Ness en Écosse. Une large étendue d'eau nichée dans une région montagneuse, à 250 km d'Édimbourg. Avec ses 37 km de long et près de 240 m de profondeur, ce n'est pas seulement l'un des lacs les plus grands de la région. C'est également le plus connu. Non pas pour les truites et les saumons dont il regorge, mais pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros. Le monstre du Loch Ness. J'ai remarqué cette bosse noire qui sortait de l'eau derrière les arbres. Nous avons vu un grand coup sortir de l'eau, d'une hauteur d'environ 1,50 m. Une silhouette argentée émergeant de l'eau et qui devait mesurer environ 2,50 m. C'était énorme. Les témoins oculaires décrivent un animal de 8 à 9 mètres de long, soit la taille d'un semi-remorque, avec un long cou, un corps arrondi et des nageoires. Juin 1972. Bob Rines rend visite à un ami qui habitait près du Loch Ness. Il est alors témoin d'un événement qui bouleversa sa vie. Nous sommes dans le milieu de la bée. Au milieu de la baie, nous avons vu une bosse gigantesque, comme l'eau d'un éléphant, mais qui avait l'air un peu plus triangulaire. Entre 1 m et 1,50 m sortait de l'eau. Mes poils se sont hérissés, j'ai senti un frisson. Je pouvais voir la texture grise de l'animal. Une texture entre l'éléphant et la baleine. Il sortait de l'eau et allait à contre-courant à travers la baie. Il a fait demi-tour et est doucement revenu vers nous. Et une fois devant nous, plop, il a plongé. Bob Rines compare la bête à un bateau de pêche et estime que la partie de cette créature qui se cachait sous l'eau faisait plus de 7 mètres. Nous étions sans voix. Toutes ces choses que nous avions lues auparavant étaient devenues réelles. A partir de ce moment-là, j'ai su qu'il y avait un monstre du Loch Ness. Bob Rines est un inventeur de renommée mondiale et détient plus de 80 brevets à son actif en ce qui concerne les technologies sonar. Pendant les 36 dernières années, il a mis son expertise à contribution pour fouiller les profondeurs du Loch Ness. Je suis à une meilleure place que quiconque car ce que j'ai vu était bien réel. Durant les 40 dernières années, le Loch Ness a été sondé à des centaines de reprises, un nombre qui a radicalement décru ces dernières années. En 2005, Bob Rines sonde l'intégralité des profondeurs du Loch Ness à l'aide d'un de ses sonars. Cela nous a permis d'avoir un aperçu de tout ce qui vivait dans le Loch Ness, aussi bien dans le fond que sur la rive et tout ce qui se trouve dans les colonnes d'eau. Les colonnes d'eau incluent ce qu'il y a entre la surface et les sédiments au fond. Les résultats de leur sondage ont abouti à une conclusion frappante. « Nous avons conclu qu'il n'y avait plus aucune entité au milieu des eaux. Nous avions sondé l'intégralité du lac. Ils avaient dû mourir et leurs carcasses sont probablement bien conservées dans les 5 degrés ambiants de ces eaux. » Le sonar de Rines a détecté 105 cibles potentielles où il fallait chercher. L'une des premières recherches effectuées pour trouver la créature a abouti à ces images prises par un robot sous-marin télécommandé. Selon Rines, elle montre la carcasse du monstre allongée au fond du lac. « Les sonars les parcouraient une à une. Nous nous penchions sur les plus intéressantes pour voir si, en effet, nous avions trouvé la carcasse de Nessie. » Nous allons reprendre l'expédition menée en 2005 par Bob Rines. Son équipe va fouiller les profondeurs du Loch Ness dans le but de ramener à la surface des preuves sur le monstre, morts ou vivants. Ce sera la dernière expédition de Rines. Cette mission va consister à parcourir les profondeurs du lac pendant 12 jours. Équipés de sonars à la pointe de la technologie, deux bateaux vont sillonner le Loch Ness et enquêter sur toutes les pistes qui pourraient nous dévoiler la tombe de Nessie. « Nous avons des positions qui nous ont été indiquées par les sonars, des points GPS d'anciennes expéditions et d'autres cibles concluantes qui ont été récoltées au fil des années. Cela nous permet d'utiliser notre GPS et de superposer les informations. » Mike O'Brien, membre de l'équipe et superviseur chez SeaTrapid, une compagnie de robots sous-marins, coordonne les opérations sur le premier bateau. « Voici tous les points différents que nous avons identifiés qui sont des cibles potentielles. Nous naviguons sur l'Highland Park à présent. C'est ce que nous montre cette petite boîte avec un X. » Pour analyser les lieux ciblés, ils vont utiliser deux véhicules télécommandés, appelés aussi ROV. « Il y a un sonar à l'intérieur du ROV qui a une vision lointaine. Nous allons connaître la profondeur en regardant le sondeur ici sur le bateau et descendre dans le fond en utilisant le sonar du ROV. » L'équipe a doté le ROV de caméras, de lumières, d'un sonar et d'une pince additionnelle qui leur permettront de collecter toutes les preuves nécessaires qui se trouveraient au fond du lac. « Nous avons modifié le bras qui se trouvait auparavant à l'avant puis nous avons deux batteries qui font fonctionner les lumières sur le côté. Nous avons ajouté de nombreux équipements mais c'est encore très manœuvrable. » John Nail, un autre membre de l'équipe, aura la gestion du ROV sur le deuxième bateau. « À l'intérieur, nous avons deux caméras. La petite sur la droite est une caméra couleur, celle sur la gauche est en noir et blanc. La caméra couleur prend la plupart des spectres couleurs qui apparaissent sous l'eau mais lorsqu'on arrive à des endroits plus troubles, c'est parfois plus pratique de basculer sur la qualité plus basse de la caméra noir et blanc afin de pouvoir mieux distinguer les détails. » La première cible indiquée par le sonar lors de leur mission les emmène sur la partie ouest du Loch Ness, près du château d'Urkwart, un endroit où de nombreuses apparitions ont été signalées. « Nous nous rendons dans l'embouchure de la baie d'Urkwart. Nous allons descendre à environ 75 mètres et tenter de rester entre 75 et 90 mètres pour faire quelques coupes transversales dans toutes les directions pour trouver des preuves partielles ou réelles. » L'équipe lance le ROV et commence les recherches de nouvelles preuves. Il y a deux manières de localiser les cibles. L'écran sur la gauche est l'image de la caméra du ROV. Celui sur la droite montre l'image du sonar qui n'est pas affecté par le manque de visibilité. « C'est un sonar qui a un balayage intégral. Il scanne non-stop. Je l'ai programmé sur une amplitude de 15 mètres vers l'avant. Tout ce qui n'est pas distinguable dans le fond apparaîtra ici comme un reflet. Nous pouvons faire pivoter le ROV et le piloter jusque-là. Ça apparaîtra à l'écran directement. On dirait une canette ou une bouteille. Vous pouvez voir à quel point le sonar est sensible. Nous avons vu ce petit morceau de bouteille à plus de 10 mètres. Si on doit trouver quelque chose, ce sera nécessairement dans le fond et c'est là qu'il nous emmène. Donc avec de la chance, nous pouvons trouver quelque chose. Mais beaucoup affirment que le monstre du Loch Ness ne repose pas au fond mais nage encore dans ses eaux. Le chercheur amateur Gordon Holmes affirme avoir eu récemment la preuve que le monstre est vivant. Le 24 mai 2007, Holmes était assis dans sa voiture qui dominait le Loch Ness. quand quelque chose dans l'eau attira son attention. Il y avait un objet qui bougeait dans ma direction sur le lac. J'ai allumé la caméra en vitesse. L'image qu'Holmes a vue dans le viseur l'a abasourdi. C'était si hypnotisant. La manière dont cette chose évoluait dans l'eau était magnifique. J'ai pu la voir dans mon viseur pendant environ deux minutes. Juste après avoir arrêté de filmer, j'ai commencé à trembler. Je savais que ça allait être sûrement l'une des meilleures preuves sur le prétendu monstre du Loch Ness. Quand Holmes visionna ces images, il se rendit compte que sa découverte était encore plus grandiose qu'il ne le pensait. Pendant ces deux minutes, j'étais en vision panoramique, puis j'ai zoomé. J'ai alors repéré un second objet. Il était à 50 mètres et nageait parallèlement à l'autre. Les images montrent donc deux silhouettes étranges dans l'eau. Pourrait-il y avoir plusieurs monstres vivant dans le Loch Ness ? Nous allons sonder le lac pour le découvrir. Alors que la mission recherche des preuves tangibles, les experts vont examiner les anciens rapports sur l'existence de Nessie en utilisant les technologies les plus sophistiquées. Le premier rapport écrit sur la créature remonte à 565 ans avant notre ère. Un ancien manuscrit latin raconte comment un missionnaire irlandais qui était sur le rivage avec un de ses disciples a été attaqué par un monstre. Mais ce n'est que depuis 75 ans quand une route a été construite autour du lac que les apparitions se sont multipliées. Dès lors, les témoignages rapportés n'ont cessé d'arriver. Le plus connu est en cette image publiée en 1933 par le Daily Mail. Je pense que l'idée du canular a persisté parce que c'est une très belle image. Adrian Schein est naturaliste et spécialiste du Loch Ness. Il a étudié le lac pendant 35 ans. Schein explique que le mystère du Loch Ness a pour la première fois attiré l'attention du monde entier quand un homme, Marmaduke Weatherhell, fut engagé par le Daily Mail pour retrouver la créature. Après avoir simulé des empreintes à partir d'un moulage réalisé sur la patte d'un hippopotame, il fut écarté de l'enquête et déclara « Il voulait un monstre, je leur en ai donné un. » La renommée de la photo n'est survenue que lorsque le canular a été révélé. Il a demandé à son beau-fils Christian Sperling qui était un expert en modélisme de lui fabriquer un petit monstre sur un jouet qui flottait. Un jouet pour enfants a donc trompé le monde entier durant 60 ans. Le mensonge de Weatherhell a suscité un grand nombre de canulars pendant les recherches de ce monstre insaisissable. Cette photo de 1951, prise par un petit farceur du nom de Lackland Stewart, montrait un monstre à trois bosses à la surface du Loch Ness. « Il avait été fabriqué sur le bord de la plage avec des bottes de pâne recouvertes de bâches. Il a fait son petit effet parce que les eaux étaient peu profondes. » Toutes les photographies prises du monstre se sont révélées être des fausses. C'est pourquoi les images prises sous l'eau lors de l'expédition de Bob Rines en 1975 ont été considérées avec beaucoup de scepticisme. « Je n'ai vu aucune preuve montrant que quelqu'un ait pu trafiquer les images que l'on avait reçues. » Le docteur Alan Gillespie est professeur au département des sciences naturelles à l'Université de Washington. Il a analysé l'image et on a conclu que ce n'était pas un faux. « J'ai toujours été confiant concernant les images qui avaient été prises et qui montraient quelque chose dans les eaux du lac. Quoi que ce soit, on ne sait pas ce qu'on a vu mais il y a quelque chose sous la surface. En l'espace de 45 secondes, quelque chose a dérivé dans le champ de vision, s'est fait prendre en photo et a disparu dans les 45 secondes qui ont suivi. » En utilisant les technologies modernes de l'informatique, Alan Gillespie est capable d'augmenter les contrastes de l'image et donc d'en améliorer les détails. « La photographie suivante devrait nous montrer un agrandissement d'une partie de l'image que tout le monde trouve intéressante. La voici. » Alors que la taille de l'objet est difficile à distinguer sur l'image, on s'aperçoit qu'il y a une ressemblance étonnante avec la créature que l'on croyait éteinte depuis longtemps. Une ressemblance que certains experts trouvent remarquable. « On ne pourrait pas obtenir une meilleure image de ce plésiosaure au cou plutôt fin. » Nous cherchons à résoudre l'un des mystères les plus persistants au monde, la légende du monstre du Loch Ness. De nombreuses personnes affirment avoir aperçu la créature. Dernièrement, cependant, les apparitions ont décliné. Les indices et les théories par contre restent nombreux. Cet homme affirme qu'il a vu le monstre en 1975 mais pense que le monstre du Loch Ness est maintenant mort. Il pense qu'à un moment, le Loch Ness était ouvert sur la mer et a pu devenir le territoire d'une créature inconnue qui vivait dans l'océan. Cet homme affirme que la vidéo qu'il a tournée en 2007 constitue une preuve que le monstre est toujours en vie. L'expédition de Bob Rines pour retrouver la carcasse du monstre arrive à son terme. Le ROV est lancé pour une nouvelle exploration des profondeurs du Loch Ness. Nous avons l'espoir de ramener quelque chose qui confirmera que le monstre du Loch Ness y aurait trouvé sa dernière demeure. Nous devrions récupérer beaucoup plus d'échantillons. L'équipe s'est focalisée sur des cibles identifiées par le sonar sur les rives et le fond du lac. Il se rapproche d'une cible qui pourrait être la carcasse que Rines cherche. James Landry, assisté de Mike O'Brien, pilote le ROV. Après des heures de recherche, ils ont pointé une autre cible potentielle. « Ça pourrait être un morceau de bois ou un morceau d'os. Ça pourrait être n'importe quoi, en fait. » « C'est un fond vaseux. Tout est difficile à identifier. On ne veut pas trop remuer, donc nous avons l'autre ROV qui reste immobile pendant une heure puis nous alerte pour qu'on vienne voir sous un angle différent. Un seul minuscule élément argenté provenant d'on ne sait quoi pourrait donner du fil à retordre à la science pendant des années. Alors on fait extrêmement attention. Ils ont manœuvré le ROV en direction de la cible. La partie compliquée du processus est quand on passe trop près de la cible. Directement sous le bras qu'il manipule, vous pouvez voir que c'est blanc. Mais ça n'était pas blanc avant. Ce qu'il a fait, c'est enfoncer le bras articulé dans la boue et pousser le ROV en avant pour ramasser un peu d'argile et ce qui avait tout l'air d'être un petit objet noir. Je l'ai. La pince ne va pas entièrement se refermer autour de lui. Quoi que ça puisse être, c'est assez dur. Alors que James Landry ramène le ROV, il remarque une seconde cible. Mais un problème se pose. S'il essaie de la saisir, il pourrait perdre ce qui est déjà dans le ROV. James Landry décide de tenter sa chance. Je suis presque sûr que je peux l'ouvrir juste assez pour le saisir sans perdre l'autre pièce et je vais en être certain dans quelques secondes. Je pense que j'ai réussi à avoir les deux. La pièce que nous avions plus un échantillon de celle-là. Je vais les remonter immédiatement et nous avons quelques échantillons maintenant. Messieurs, nous devons continuer et empiler ça. une boîte, c'est fait. Sheldon, recule. Recule jusqu'au capitaine, c'est plus prudent. Landry a réussi à ramener les fragments intacts. nous allons les échantillonnés. C'est assez pour un échantillon, on va ramener ça au port. C'est quoi ces trucs qui sont venus avec ? L'équipe revient vers le rivage. Adrian Schein, naturaliste, intervient pour examiner les fragments du lac collectés par Bob Rines. Il détermine rapidement que plusieurs échantillons ne sont que de l'argile. Un, cependant, a l'air plus prometteur. Ils ont cru qu'ils avaient trouvé quelque chose, comme une carcasse. Schein a minutieusement examiné les saletés déterrées du fond du lac. Jusque-là, ni morceaux, ni os, ni tissus. Nous avons couvert les 37 kilomètres du lac en utilisant des outils de recherche composés de sonar et d'équipements vidéo retravaillés. Ces nouvelles méthodes ont offert un espoir pour les découvertes futures. Je pense que cela va nécessiter beaucoup de recherche et pas mal de patience pour attester de ce que ça peut être. En ce qui me concerne, cela reste un mystère. Mais je suis un privilégié. Je l'ai vu, ou au moins, deux d'entre eux. En plus de cette exploration, nous avons analysé un nombre important de preuves collectées ces dernières années. Cette vidéo, enregistrée par Gordon Holmes en 2007, semble montrer deux créatures nageant dans le lac. Les deux silhouettes évoluent incontestablement sur la surface. Le professeur en zoologie, Aubrey Manning, tente une identification en visionnant la vidéo. Nous en voyons deux, dont un, que je dirais, plus émoussé d'un côté que de l'autre. Ils ont l'air légèrement effilés. Je dirais un gros poisson. mais je ne peux pas faire plus de commentaires. Nous faisons face à quelque chose de si extraordinaire qu'il paraît impossible qu'on ne l'ait jamais vu depuis tout ce temps. Adrian Schein a également examiné la vidéo et suggère une autre explication. Il y a deux choses qui sont perturbantes. Dans l'eau, je ne distingue pas de deuxième bras dans le sillage. Je pense que c'est peut-être en raison du courant. Autour du Loch Ness, vous avez ces collines et les vents peuvent y être assez imprévisibles. Hasardeux et mouvementés, ils frappent en bas et provoquent ces ondulations. Quand les vents soufflent au-dessus du lac, vous pouvez voir ces lignes sombres. Parfois, ça a l'air tellement solide qu'on pourrait penser à des bosses. Je me suis posé la question sur ce point précis. Holmes, qui a tourné la vidéo, est pour le moins sceptique. Pendant que je filmais, j'ai pu voir la première créature tourner lentement. Je ne crois pas que le vent puisse créer une telle impression. Adrian Schein admet qu'une exploration plus poussée du Loch Ness est nécessaire. Je ne crois pas à titre personnel que le Loch Ness soit Jurassic Park, mais il y a quelque chose d'étrange qui s'y déroule. Nous voulons des preuves réelles. Et par réelles, j'entends tangibles, dans le sens qu'on pourrait les toucher. Si un grand morceau d'os reptilien était ramené, ce serait plus que prouvant. C'est tout ce dont on a besoin. Une dent, des écailles. Après 12 jours de recherche, les efforts de Bob Rines ont déterré quelques échantillons, mais pas de preuves physiques du monstre légendaire. Pourtant, il se refuse à abandonner cette croyance, selon laquelle la dépouille du monstre du Loch Ness serait enfuie au fond du lac. Parfois, j'ai l'impression d'être dans Kichotte. On se sent mis à l'écart et ça devient décourageant. Alors que c'est sans doute la dernière exploration du Loch Ness pour Bob Rines, nous allons continuer à chercher des réponses. S'il existe bel et bien des lieux maudits sur notre planète, le triangle des Bermudes en fait partie. Que se passe-t-il dans cette zone océanique entre la Floride et Porto Rico ? Depuis plusieurs siècles, les rumeurs rapportent que bateaux et avions disparaissent. Aujourd'hui, le mystère du triangle des Bermudes continue de troubler les esprits. Encore une belle journée dans l'océan Atlantique. Ciel bleu, mer d'azur. L'endroit idéal pour lever le pied, se détendre et s'éclipser quelques semaines. Ou pour toujours. Le fameux triangle des Bermudes. Au cœur de ce lieu idyllique, couvre une force mortelle dont peur échappe. C'est du moins ce qu'on prétend. En plusieurs siècles, elle aurait fait des centaines de victimes. Des navires disparaîtraient sans laisser de traces. Des avions tomberaient des nuages. Pas de débris. Pas de SOS. Volatilisés. C'est le triangle infernal des Bermudes. Cette zone s'étend sur près de 4 millions de kilomètres carrés entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Ces eaux comptent parmi les plus dangereuses du globe. Et ces fonds marins sont redoutables, alternant eaux cristallines peu profondes et sombres abysses s'enfonçant à plusieurs kilomètres sous la surface. Les rumeurs et les théories qui gravitent autour des étranges disparitions survenues dans le triangle sont innombrables. Depuis des centaines d'années, les marins, puis les pilotes d'avions ont colporté des histoires sinistres. Mais le triangle des Bermudes accède à la célébrité avec la disparition de 5 avions. 5 décembre 1945, base aéronavale de Fort-Laud-Ordel. Une escadrille de 5 avions torpilleurs, alias le vol 19, s'apprête à partir en mission d'entraînement. Un pilote de la Navy doit pouvoir aller n'importe où avec sa planche de vol, son compas et sa montre. Ce jour-là, David White, pilote à la retraite, est instructeur de vol avec Charles Taylor, le chef d'escadrille du vol 19. C'était l'un de nos instructeurs supérieurs. Il avait été transféré à Fort-Lauderdale. Le ciel est sans nuages et la mer calme. Mais à la moitié de la mission, Taylor signale qu'ils sont en difficulté. Il a dit, mes compas sont détraqués. Les compas qui se détraquent, ça arrive. Mais pas très souvent. Les contrôleurs aériens tentent de ramener les hommes. Mais le signal radio ne cesse de faiblir. Bientôt, plus personne ne sait dans quelle direction volent l'escadrille. NSO, 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 comment me recevez-vous, à vous ? Très faiblement. La transmission s'affaiblit. En l'espace de quelques heures, les 5 avions et les 14 membres d'équipage disparaissent. L'officier de service est venu m'annoncer qu'on avait perdu 5 avions. Et tous les deux, on s'est dit, comment est-ce possible ? Les avions de secours explorent le ciel et scrutent la mer. David White est à bord de l'un d'entre eux. Nous avons cherché pendant plusieurs jours, mais on va. Il semblerait que la malédiction du triangle est encore frappée. Encore plus étrange, un des avions de secours disparaîtra lui aussi avec son équipage. Au bout de 5 jours, les recherches sont abandonnées. 6 avions et 27 hommes ont disparu sans laisser de traces à l'intérieur du triangle des Bermudes. Aussitôt, les rumeurs montent en flèche. Comment 6 avions ont-ils pu se volatiliser ainsi ? Selon une théorie, une mystérieuse force électromagnétique aurait pris le contrôle des instruments de navigation. D'autres prétendent que les avions auraient été engloutis par un brouillard électronique mortel ou enlevés par des extraterrestres. Certaines personnes commencent à s'intéresser aux événements bizarres qui se produisent dans le secteur. Jan Kazar, par exemple. Je ne m'intéresse pas aux catastrophes ni aux accidents mais aux mystères, aux gens qui ont disparu sans aucune raison. Jan Kazar a passé 15 ans à étudier les mystères du triangle des Bermudes et du vol 19. Son livre fait la synthèse de toutes les théories existantes, y compris celles des ovnis et des osnis, objets sous-marins non identifiés. En effet, certains extraterrestres préfèreraient se déplacer sous l'eau à bord d'étranges vaisseaux. Ils ressemblent à la version aérienne, un disque ou une forme ovale qui se déplace sous l'eau. La chose paraît peu probable. Pourtant, cela pourrait coller avec un cas qui remonte à 45 ans. Un des cas fondateurs de la légende du triangle des Bermudes. Une nuit de décembre, à Miami, Dan Burak et Patrick Hogan partent faire une petite croisière. Peu de temps après, ils percutent quelque chose dans l'eau. Leur bateau perd de la puissance. À 21 heures, Burak appelle les gardes-côtes. Il décrit précisément l'endroit où le bateau est immobilisé et indique une balise flottante. Normalement, il n'y a pas de danger immédiat. Le Witchcraft a été surequipé. Gilets de sauvetage à profusion. Système de flottaison supplémentaire intégré. Le bateau est censé être insubmersible. Tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre. Mais lorsque l'avion arrive sur les lieux quelques minutes plus tard, le Witchcraft a disparu. Pas de débris, pas de corps. Il n'y a aucune explication. Ils étaient là à attendre dans un bateau qui ne pouvait pas couler. Il s'agit d'une des disparitions les plus troublantes à la connaissance de Gian Khazar. Mais la palme du mystère revient au USS Cyclope. En 1918, ce navire charbonnier de 19 000 tonnes de la marine américaine entame son périple. C'est un navire inhabituel, équipé de grandes armatures pour transporter du charbon. Le voyage aurait dû prendre quelques jours, mais le Cyclope a 94 ans de retard. Pas d'appel de détresse, pas de trace. Sa disparition est la plus grande énigme de la marine américaine. Le mystère du Cyclope, du Wishcraft et du vol 19 reste entier. Y aurait-il un facteur commun ? Les disparitions s'accompagnent de bizarreries atmosphériques et de problèmes de radio. Une affirmation qui semble difficile à prouver puisque toutes les victimes ont disparu. Mais en fait, il existe au moins un témoin oculaire qui a survécu. Carrie Trentam a vécu une expérience terrifiante en 1995. Je longeais la côte des Everglades et tout allait très bien quand soudain j'ai eu l'impression qu'on jetait une couverture sur mon avion et je me suis retrouvée dans l'obscurité totale. Les lumières de son cockpit se mettent à clignoter et ses compas à tournoyer. Par la fenêtre elle ne voit rien à part un épais brouillard noir. Je ne savais plus quoi faire. On est censé faire confiance à ses instruments mais les miens étaient si incohérents que je ne pouvais pas m'y fier. En même temps, un fort bourdonnement lui vrille les tympans. Je ne savais pas ce qui se passait. Tout est arrivé si vite j'étais dans une situation de vie ou de mort et je ne voulais pas mourir. J'essayais de mettre mes ailes à l'horizontale sans savoir si j'étais à l'envers ou à l'endroit. Carrie a-t-elle été victime d'un étrange phénomène atmosphérique ? Si oui, lequel ? Mais d'abord cette question. Où l'énigme du triangle a-t-elle commencé ? Le triangle des Bermudes nous plonge dans un abîme de perplexité depuis des années. Mais si nous voulons vraiment percer ses secrets, il faut d'abord regarder dans les étoiles. En Europe, un compas indique l'étoile du Nord. Elle a guidé des générations de marins. Mais si on navigue de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, il faut s'attendre à une grosse surprise. Christophe Colomb en a d'ailleurs fait les frais. Il a du mal à convaincre son équipage qu'il n'allait pas déborder les confins de la Terre. Lorsqu'il atteignit le triangle des Bermudes et que son compas indiquait un écart de 6 degrés par rapport à l'étoile du Nord, il y eut un malaise dans l'air. D'ailleurs, il n'y avait pas que le compas qui se comportait bizarrement. À plusieurs reprises, d'étranges lueurs sont apparues dans le ciel nocturne. Cet étrange phénomène a alimenté la chronique pendant des années. Puis, dans les années 60, les rumeurs ont pris le relais. Certains pensent que Christophe Colomb a rencontré d'étranges anomalies électromagnétiques ou des portes ouvrant vers d'autres dimensions qui ont affolé son compas. Et les lueurs ? Des extraterrestres. Au fil des ans, le triangle des Bermudes a rassemblé son lot de mystiques et de partisans. Edgar Cayce, un médium, a affirmé détenir la clé du mystère. Il fallait chercher du côté du légendaire continent de l'Atlantide, qui, selon lui, aurait sombré des milliers d'années plus tôt dans le triangle des Bermudes. Or, certains de ces cristaux énergétiques auraient survécu. Ils émettraient des rayons mortels en direction des navires et des avions et les désintègreraient comme dans un jeu vidéo. Cayce fit cette révélation dans les années 40, juste avant que la tragédie du vol 19 ne fasse le tour du monde. Depuis cette date, avions et navires n'ont cessé de disparaître. Mais il faut attendre les années 70 pour que l'on y prête véritablement attention. Et ce n'est que le début. Bientôt, une vague de publicité et de théories déferlent sur la planète. On apprend que des scientifiques se sont mis à étudier les pouvoirs du triangle des Bermudes et pensent même qu'il n'est pas un cas isolé. Yvan Sanderson, un naturaliste, aimait la théorie des tourbillons meurtriers. Selon lui, il existerait une douzaine de zones océaniques caractérisées par de violents courants marins, des changements de températures extrêmes et des anomalies électromagnétiques. Avec la mer du Diable qui se trouve à l'exact opposé du globe, le triangle des Bermudes serait un des lieux les plus dangereux de la planète. Située au large du Japon, la mer du Diable serait également le théâtre de disparitions inexpliquées. Dans les années 50, neuf navires y disparaissent sans laisser de traces. Ces tourbillons ne sont peut-être pas des chimères. D'après Sanderson, ces zones, en particulier la mer du Diable et le triangle des Bermudes, subiraient d'étranges perturbations électromagnétiques. Les vaisseaux présents dans la zone seraient susceptibles de déclencher ces anomalies s'ils se connectaient sur une certaine fréquence. À moins qu'un phénomène inconnu dans les entrailles de la Terre ne soit à l'origine de ces bizarreries. Si le champ électromagnétique de la Terre est déformé, cela peut, dans certaines zones, affecter la matière et provoquer sa disparition, sa désintégration ou autre chose. Qu'est-ce qui peut bien provoquer ces naufrages en premier lieu ? Il est tentant de mettre les disparitions dans le triangle des Bermudes sur le compte de phénomènes paranormaux comme le brouillard électronique ou les extraterrestres. En réalité, la météo fait un coupable bien plus plausible. Le triangle des Bermudes est au point de rencontre de différents types de climats et de régimes océaniques. Il y a le Jet Stream qui arrive du nord, les Alizés qui viennent du sud et à la périphérie ouest il y a le Gulf Stream qui se trouve dans l'eau. Même en laissant de côté les vents et les courants, les conditions météo sont à elles seules plus qu'instables. Le Gulf Stream peut créer son propre climat. Il a cette capacité. Dans le triangle des Bermudes, il se passe des choses dont nul n'a jamais entendu parler. Les trompes marines, les grains blancs ou d'autres phénomènes très localisés, parfois dans un rayon de 200 mètres, ne sont jamais observés ni prévus par personne. Ils surviennent tout à coup puis disparaissent. Donc, si vous ne vous trouvez pas à cet endroit précis, vous ignorez qu'ils ont eu lieu. Une trompe marine peut broyer un navire ou un avion. Chaque année, on en dénombre des centaines dans le secteur. Combien ne sont jamais signalés ? Sans oublier les vagues scélérates. Ces murs d'eau, grands comme un immeuble de 10 étages à la vitesse de déplacement très rapide. Elles semblent surgir du néant et malmènent les plus gros navires. Rares sont ceux qui craignent l'existence de ces vagues géantes. Mais elles existent. Il y a peu de temps encore, l'observation des vagues scélérates était le fait des marins. Dans certains cas, elles ont été observées par des capitaines très expérimentés de la marine américaine qui parlent de vagues de plus de 30 mètres de haut. Les séismes sous-marins sont souvent accusés de déclencher des rats de marée. Mais par fort état de mer, les vagues scélérates sont plus puissantes et aussi plus discrètes. Un vent fort soufflant, sans répit, combiné à une mer agitée peut suffire à enfler dangereusement ses eaux troubles. Le triangle des Bermudes réunit tous ces ingrédients. Plus un. Dans le triangle, vu la densité du trafic maritime, la probabilité est bien plus grande qu'une vague scélérate frappe un bateau et dans certains cas le fasse chavirer. Ce n'est pourtant pas une vague scélérate qui a rayé de la carte le vol 19 et ses 14 hommes d'équipage. Tous étaient des pilotes expérimentés. Cette mission d'entraînement était largement à leur portée. Mais la vérité, c'est que le chef d'escadrille était un novice sur cet itinéraire. C'était le second vol de Taylor à partir de Fort Lauderdale et sans doute le premier en direction des Bahamas. Au début du vol, la météo au large de la Floride est favorable. La mer est calme, agitée. Une heure après le décollage, Taylor déclare qu'il est perdu. Je survole la Terre, je pense être au-dessus d'équipe mais je ne sais pas où. Et ses compas ne fonctionnent pas. Lorsque Taylor lance son SOS, l'escadrille se trouve à l'est de Fort Lauderdale. Or, il est persuadé qu'ils sont plus au sud dans les Keys de Floride. Ce n'est pas cohérent. Larry Kusch pense que Taylor était perdu et qu'il n'a pas fait confiance à son compas. C'est typique. Quand quelqu'un se perd ou ne sait plus où il est et que son compas ne concorde pas avec ce qu'il pense, il se dit qu'il est faux. Mais les quatre autres pilotes étaient-ils perdus ou désorientés ? Ou bien les compas de tout le monde étaient-ils déréglés ? Comment pouvaient-ils se perdre dans les Bahamas ? Ou alors c'est qu'ils volaient en rond donc que tous leurs compas étaient détraqués ? Mais les rapports radio prouvent qu'au moins un des élèves de Taylor savait où aller. Bon sang ! Si on va à l'ouest, on peut rejoindre la base. L'escadrille est frustrée mais suit son chef. C'est à ce moment-là que les conditions météo se dégradent. Bientôt, la nuit est tombée. Une tempête s'est levée. La mer est devenue houleuse. Mais les pilotes s'accrochent. Et puis, ils ont certainement fini par manquer d'essence et tenté un amérissage forcé avant de tomber en panne. Mais ils jouent de malchance. Je pense qu'une tempête s'était levée. Les vagues étaient hautes et les avions se sont brisés presque immédiatement. En fin de compte, la tragédie du vol 19 se résume probablement à une erreur humaine et à de mauvaises conditions météo. Mais un plus grand mystère subsiste. Peu après la disparition de l'escadrille, les recherches s'organisent. Quand la tour de contrôle a réalisé que les avions avaient réellement disparu, elle a appelé tous les aéroports et les tours de la côte Est pour les prévenir. Un hydravion, Martin Mariner, avec 13 hommes à son bord partis à la recherche des naufragés, disparaît lui aussi. Que s'est-il passé dans le triangle cette nuit-là ? Comment six avions se sont-ils évaporés en 24 heures ? Dans le cas de l'hydravion, il y a sans doute une explication simple. Il volait, paraît-il, à la façon d'une locomotive. Il empestait les fumées d'échappement. Une explosion spontanée ? Ce ne serait pas la première fois. D'ailleurs, l'équipage d'un cargo a vu une grosse explosion dans le ciel peu de temps après le décollage de l'hydravion. Des nappes de pétrole et des débris accréditent la thèse de l'explosion. Autant de preuves susceptibles d'élucider le drame du vol 19. Mais pour Christophe Colomb, son compas semble s'être affolé lorsqu'il a atteint le triangle des Bermudes. Là encore, il y a une explication simple. En fait, aucune boussole n'indique le nord géographique dit nord vrai, mais le nord magnétique qui bouge sans arrêt. Et comme celui-ci est distant de plusieurs kilomètres du nord géographique, les relevés des compas changent à mesure qu'on voyage autour du globe. Aujourd'hui, tous les navigateurs savent compenser cet écart. À l'époque de Christophe Colomb, personne ne savait le faire. Encore un mythe du triangle des Bermudes qui s'effondre. Le sort du cyclope laisse plus perplexe. Ce navire de 150 mètres semble s'être littéralement évanoui en 1918. Après sa disparition, le président américain, Woodrow Wilson, a déclaré « Seul Dieu et l'océan savent où est allé ce majestueux navire. » Mais le cyclope est loin d'être une affaire classée. Il transportait plus de 5 tonnes de marchandises. Selon certains, il aurait été enclin au tangage. Une forte tempête l'aurait facilement fait giter puis chavirer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de tempête. Du moins, pas à l'endroit où tout le monde pensait que se trouvait le navire, au fin fond du triangle des Bermudes. Aurait-il pu être ailleurs ? En 1968, un plongeur de la marine du nom de Dean Ose découvre une grande et curieuse épave à une centaine de kilomètres à l'est de Norfolk en Virginie. Il est tombé sur un bateau surmonté par de grandes structures métalliques. La curiosité de Dean Ose est assez piquée pour qu'il pousse plus loin son exploration. Mais il épuie sa réserve d'oxygène et se voit contraint de remonter à la surface avant d'avoir pu sonder l'épave. Il n'a jamais oublié ce navire. Quelques années plus tard, il a vu une photo du cyclope et sait qu'il s'agit du même navire. Comble de l'ironie, le navire qu'il a vu n'était pas loin de la destination finale du cyclope. Lorsqu'il entend parler de son éventuelle découverte, Larry Cush fait ses calculs. Le cyclope aurait mis environ six jours pour arriver jusque-là. Il a quitté la Barbade le 4 mars et aurait pu atteindre le site de l'épave le 10. J'ai fait des recherches dans les archives de la météo. À ce moment-là, il y a eu une grosse tempête qui a frappé une bonne partie de la côte Est. Certains bateaux ont été lourdement endommagés. Le mauvais temps, encore lui. Quelques années plus tard, des plongeurs de la marine américaine tenteront de localiser l'épave décrite par Dean Ose sans succès. Ces nouveaux indices sur la disparition du cyclope semblent nous plonger encore plus profondément dans le mystère. Il est possible que nous ne sachions jamais avec certitude ce qui est arrivé au cyclope, au Wishcraft et au vol 19. Si mystère il y a, il faut cependant garder une chose à l'esprit. Statistiquement, le triangle des Bermudes n'est pas plus dangereux que n'importe quelle autre route maritime lorsqu'elle se trouve sur la trajectoire d'une tempête. Le mauvais temps ne pose problème que lorsque vous êtes dedans. Et vu le nombre de bateaux et d'avions qui circulent dans la région, la probabilité augmente d'en voir un se retrouver tôt ou tard dans une zone de mauvais temps. C'est justement parce que nous pouvons expliquer la majorité des disparitions dans le triangle des Bermudes que cette affaire n'est pas classée. Ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est un phénomène qui dure depuis des siècles. Il a la capacité d'affecter le temps et l'espace, d'où la difficulté à le comprendre. Le mystère du triangle des Bermudes pour beaucoup de gens signifie automatiquement qu'il se passe quelque chose d'étrange. Ils oublient l'évidence, à savoir que l'océan est un endroit immense et rude. Tant que des disparitions se produiront dans le triangle des Bermudes, le mythe ne cessera de croître. Le besoin d'expliquer un phénomène comme celui-ci part d'une bonne intention. Nous voulons tous trouver une explication aux tragédies. Mais gardons-nous de suivre des pistes sensationnelles qui ne mènent nulle part. Alors, y a-t-il une force malfaisante et dévastatrice dans le triangle des Bermudes ? Ou bien, faut-il donner raison aux scientifiques et tout mettre sur le dos de la météo ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada